Salut à toi, pensée du jour numéro 331, on parle un peu de physiologie et d'adaptation, notamment au niveau des mitochondries, adaptation mitochondriale, entre la zone 2 et la zone 5. Une très bonne question qui m'a été posée dans les commentaires, je suis désolée, je suis désolé, j'oublie ton prénom, même si je me l'avais noté, c'était peut-être Rémi, je crois que c'était Rémi, Rémi merci pour ta super question, quelle est la différence entre des adaptations mitochondriales qui viendraient d'un travail en zone 2, comparé à un travail en zone 5 ? La manière dont je le comprends à l'heure actuelle, c'est que, il y a de la buée sur la fenêtre, on commence à faire frais dehors, la manière dont je le comprends à l'heure actuelle, c'est que la distinction entre un travail de zone 2 et zone 5 au niveau mitochondrial, alors ces deux types d'entraînement, et tous les entraînements entre deux, également, vont avoir un impact, une influence sur les adaptations qu'on va pouvoir retrouver au niveau mitochondrial. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que ce week-end, je suis à Toulouse, CrossFit Rive Droite pour un séminaire le samedi et le dimanche, il reste 3 places pour le samedi, il reste un peu plus de places pour le dimanche, viens nous rejoindre, si tu es dans les parages, si ça te tente, de parler physiologie, oxygène, Moxie Monitor, et puissance critique et zone d'entraînement également, donc n'hésite pas à t'inscrire via le lien dans la description de cette vidéo, on a même un petit arc-en-ciel qui nous attend, juste ici, il pleut aussi, donc c'est pour ça. Enfin bref, je m'éparpille, annotation zone 2, zone 5, au niveau des mitochondries, donc ce que je comprends c'est que, à basse intensité, donc zone 2, on va principalement avoir un impact sur, en gros, la taille du réseau, du réticulum mitochondrial, pourquoi je parle d'un réseau ? Parce que c'est un réseau, ce n'est pas des petites organelles qui flottent comme ça dans le muscle, non, non, c'est véritablement un réseau, une architecture dans nos fibres musculaires, qui non seulement est responsable de cette phosphorylation oxydative, je vais y arriver, mais qui forme également ce réseau de transport, de certains substrats, on pense notamment à cette myoglobine, cette oxymoglobine qui peut aider à transporter des acides gras, récemment ils ont découvert que les couloirs entre les parois des mitochondries servent comme des autoroutes en fait, de transport de certains substrats pour qu'ils aillent plus loin dans le muscle, ou même d'oxygène pour que ça aille plus loin dans le muscle, et pas que ça reste juste en surface, comment est-ce que ces différentes molécules atteignent les profondeurs des fibres musculaires, là où il n'y a peut-être pas autant de capillaires, ou alors quand on a un endroit qui est loin des capillaires sanguins, comment est-ce que les substrats et les différentes molécules y arrivent, donc les mitochondries c'est véritablement ça, c'est un réseau qui va se développer, et donc pour développer ce réseau, pour le faire grandir, pour changer cette structure à proprement parler, et bien c'est ce travail de zone 2 qui va avoir le plus grand impact, et je pense que c'est là où c'est intéressant d'introduire la distinction entre des adaptations fonctionnelles et des adaptations structurelles, d'accord ? En zone 2, on va changer la structure même de la fibre musculaire, on va changer la quantité, ou la taille du réseau, le volume slash densité, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça dans la recherche maintenant, volume density de mitochondries, parce que c'est non seulement la taille du réseau, mais aussi la densité du réseau en lui-même, donc ce volume densité de mitochondries, c'est ce qu'on va développer avec cette zone 2, c'est notre infrastructure si on veut bien, alors qu'en zone 5, on va avoir des adaptations qui sont plutôt d'ordre fonctionnel, donc qui vont avoir un impact sur la fonction des mitochondries, et ça c'est vrai sur le travail zone 5, 6 et 7, d'après ce que je comprends, c'est-à-dire que c'est la fonction, c'est la capacité de la mitochondrie, ou des mitochondries, ou du réseau mitochondrial, à utiliser cet oxygène par unité de temps, et c'est ça au final la VO2max, c'est combien d'oxygène on peut utiliser par kilo de poids de corps par minute, donc par unité de temps, donc on a le flux en fait d'oxygène que l'on arrive à maintenir et à utiliser, c'est ça qui va être impacté par ce travail de VO2max et en-dessus, alors que quand on est à basse intensité, c'est le réseau en lui-même que l'on développe, et bien sûr, plus ton réseau est développé, et plus il va pouvoir utiliser l'oxygène par unité de temps, c'est pour ça que le travail de basse intensité a une influence directe sur ta VO2max, mais c'est aussi pour ça, et ça c'est encore une fois, c'est une distinction qui est importante, c'est aussi pour ça que le travail de zone 2 prend beaucoup de temps pour manifester ses bienfaits, parce que c'est littéralement des changements structurels, et donc pour changer une structure, et bien ça prend du temps, d'accord ? L'infrastructure mitochondriale, elle va prendre plusieurs semaines avant de vraiment manifester ses changements, donc comme d'habitude je le dis, je dis souvent 8 à 12 semaines, il faut se donner 2 à 3 mois pour vraiment sentir et voir ses adaptations se manifester, alors qu'avec le travail de haute intensité, ce travail fonctionnel entre guillemets si on veut, et bien on a quelque chose qui va pouvoir se faire sur un laps de temps qui est beaucoup plus restreint. Une des raisons pour lesquelles il y a un si grand attrait du travail de haute intensité, c'est simplement que les adaptations viennent plus vite, les adaptations se font plus vite, parce qu'on est sur le niveau de la fonction, on ne change pas de structure, alors oui, il y en a, il y en a moins, il y en a beaucoup moins, et ce n'est pas ça l'adaptation première, donc si on doit simplifier, zone 5, adaptation fonctionnelle, quantité d'oxygène utilisée par unité de temps, alors que zone 2, on est sur des adaptations structurelles, on va grandir le réseau de ces mitochondries, on va grandir le réseau de la densité capillaire, on va augmenter notre capacité à ce niveau-là, et ensuite on va utiliser cette capacité, on va la mettre en application, et augmenter sa fonction avec le travail de haute intensité. Autre raison pour laquelle ces deux types de travail, ces deux types d'intensité sont importants, ce n'est pas soit l'un soit l'autre, ce n'est pas moi je suis team zone 2, moi je suis team zone 5, non, moi je suis team toutes les zones, mais au bon moment et dans les bonnes quantités, c'est ça le plus important à retenir. Tous les types d'entraînement sont importants, mais peut-être pas tous dans la même proportion et au même moment, c'est ça qu'il faut se dire et qu'il faut retenir. Voilà pour cette petite pensée du jour, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, est-ce que c'était clair ? Est-ce que tu veux plus de réflexions comme ça ? Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu aimerais entendre, un like comme d'habitude pour soutenir mon travail, n'oublie pas que tu peux aller également acheter un petit t-shirt Upside Strength sur le shop Upside Strength, tu trouveras ça sous UpsideStrengthShop.com, lien dans la description également, donc si tu veux soutenir mon travail, et porter les couleurs de Upside Strength, tu peux le faire. Abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit, et tu peux toujours changer d'avis. Gros déplacement demain pour aller à Toulouse, je te le rappelle, si tu es dans les parages, viens participer au séminaire, ou alors simplement viens me faire un petit coucou. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une belle journée, et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501